Bonjour tenue braquage. Oui mais j'ai réfléchi donc c'est quoi ton plan des braquages ? Tenue de plongée. Attends comment tu m'expliques tenue de plongée ? Attendez parce que là je sais pas si je veux pas tout découvrir tu me dis rien on y va et tu m'expliques pendant qu'on l'a fait. Il faut que tout le monde soit au courant ce que je t'en s'appelle. On fait la banque tranquille on sort et en fait tout droit en face de la banque. T'as un mini passage qui permet de descendre sur Inséno Road tu passes entre je crois c'est 51 et 52 tu te ramènes au bord de l'eau tu sors des véhicules tu plonges dans l'eau et une fois que t'es dans l'eau tu peux mettre ta tenue de plongée une fois que t'es dans la tenue de plongée bah au revoir. Mais tu peux tenir comme un temps sous l'eau ? Autant que tu veux. Très longtemps. Oh ça me plaît beaucoup. Allo ? Ils ont un plat en petits oignons pour faire une banque avec une tenue de plongée. C'est où qu'on achète les tenues de plongée ? Au 10 000 balles. Quoi ? La tenue 10 000 balles ? C'est un plan qui sent tellement le cul. Bon alors on m'appelle aussi Miguel l'homme grenouille. Après faut gérer son endroit comme quand vous courez. Non ce Miguel là je le connaissais pas. C'est Miguel Cousteau ! Il va falloir qu'on fasse attention parce que les lespidiers vont nous faire un groupe des us marines. Ils vont nous arriver par les coups et les flottes. Salut Basil Bolli. Qu'est ce que tu fais ton cas ? T'avoues que j'ai un jeu de ouf. Mais quel flot des folies ! Et ils vont être jaloux les flics quand je leur fais avec le casque blanc. Et mets la tête des... En plus là tu peux mettre les... J'ai pas de zip tie, j'ai pas de gilet, j'ai pas de uzi. Tout va bien. Écoutez je suis un spécialiste. Excusez-moi, c'est moi le chef à un moment donné j'ai fait de la merde si je veux. Juste pour savoir c'est qui les deux otages ? Jim et Benrix. Bon les plats. Quand on arrive là-bas, une personne s'occupe de faire les casses. Quand vous avez commencé à percer, vous ramassez les sacs, la personne qui les fait ne bouffe plus par sécurité. Elle donne aux autres. J'en veux qu'ils bloquent les passages dehors. Vous me bloquez cette putain d'autoroute, je veux un carambolage énorme. Moi je vais négocier on va avoir les otages. Quand on a fini la banque, on monte dans les véhicules, on file en face, jusque dans l'eau. Lorsqu'elle est dans l'eau, vous mettez votre tenue déplongée et on se casse sous l'eau. En voiture. Allez donc on se déploie. Messieurs bonjour, merci de contacter dès maintenant la police les chemises à fleurs là. Vous les contacter, vous dites que vous êtes pris en otage. Ils viennent sur la radio numéro 99. Donnez votre nom, votre prénom. Appelez-les. Equipe route, mettez tout en place. Equipe braquage intérieur, attendez une minute. Quel hasard de tomber sur deux jeunes hommes comme ça. Je viens d'envoyer le message. Equipe off, commencez. Helico. Espeji sur place. Aka, double tir sur Helico, maintenant. Allo ? Je suis pris en otage à la banque 50-70, il faudrait que vous veniez et il faudrait vous mettre sur la radio 99. Monsieur le négociateur bonjour. Bonjour, copie sur pour vous. Nous sommes actuellement huit individus sur place, trois dans les collines, deux en aérien. Nous retenons deux otages et sommes en train de braquer la banque Fleca. J'espère y'a même tiré dessus. Très bien. Que souhaitez-vous ? Terminez cette banque tranquillement. Vous livrez les otages. Partir. Il existe des assurances. Ces assurances prendront en compte, les dommages. Les dommages humains, eux, ne seront pas pris en compte. Spot, ça donne quoi ? Pas personne se placer autour de la banque. De négociateur pour les braqueurs de banque. Comment dois-je vous appeler ? Appelez-moi Paul. Très bien, monsieur Paul. Nous allons faire un pas vers vous. Votre hélico. On peut voir les deux otages. Mon hélicoptère confirme. Vous avez... Vous m'avez prouvé votre bonne foi. J'ai pu... J'ai pu le... A partir de maintenant, vos actions et celles de vos unités, c'est ça qui va faire la vie des otages. Si un policier approche dans un rayon de moins d'un kilomètre, alors les otages meurent. On est comment sur les poches ? Vous m'avez fait les tour de tout le monde ? Qu'est-ce que ça donne ? Non pas encore, on va le faire là. Moi il me reste 5 kilos. Montpellier... Montpellier, tu peux y aller. Et moi tu vas m'appeler Nantes ? On peut hein. Mais merde, pourquoi je peux pas donner le sac ? Négociateur pour monsieur Paul. Monsieur Paul, j'écoute. Pourrait-on avoir un otage ? Vous souhaitez voir un otage ? Que vous libériez un otage. Montpellier, il brûle. Ok. C'est l'heure de l'apéro. Il semblerait que nous ayons une célébrité en tant qu'otages. L'un des deux otages serait un mécano connu de l'île. Nous allons donc le garder. Et le sort a décidé que vous allez avoir l'autre otage. Un certain Jim Westhaw. Spotter, ça donne quoi de ton côté ? Je vais toujours avoir rien. Et... Hannibal ? Ouais. Les deux otages sont testés. De négociateur pour monsieur Paul, je suis à 130 mètres de la boue. Monsieur, je peux vous dire un truc en privé ou pas ? Dites-moi. Euh... C'est la seule. Venez avec moi. Un instant. Monsieur, c'est juste pour vous dire, vous parlez très fort. Et tout à l'heure, voilà, je sais pas le deuxième otage, tu vois, mais vous avez dit le nom de Hannibal. Alors évidemment, ça reste entre nous. Mais le cas, je sais pas si vous pouvez lui faire confiance quoi. Donc faites gaffe, vous parlez très fort. Ne t'inquiète pas Jim, je sais ce que j'ai fait. Ok, très bien. L'otage va avancer vers vous. Vous récupérerez cet otage. Il ferait machine arrière. À partir de là, nous discuterons de la vie du second otage. Nous vous laissons quelques instants pour vérifier sa santé, mais aussi son identité. Puis nous discuterons. Nous vous laissons 5 minutes. On est à 185, on va commencer à arriver à la zone dangereuse. C'est-à-dire qu'on va avoir plus qu'un otage. Donc là, on va commencer avec la zone dangereuse. Les meilleures zones pour se casser, c'est maintenant. Bien brouillard, faut en profiter les gars. Bien brouillard. C'est le moment. On se prépare à partir, attention, on s'en va. Vous, vous ne bougez pas. Pas de problème. T'es prêt ? Tout le monde est là ? Ouais. Voiture maintenant, en face, go ! On va aller doucement. En face, là, tout droit. Nickel. Oh ! Un épais brouillard, l'hélico peut rien voir. Que fait-on pour le deuxième otage ? Monsieur Paul. Deux négociateurs pour Monsieur Paul. On peut faire un call pour tout le monde là. Hannibal. Pablo. Miguel. Tim. Et Tim. Je vais faire une petite ballade sur la plage pour voir ce qu'il se passe. Finalement, j'ai eu le temps de venir. Je pensais pas que ça allait être si rapide. En tout cas bravo les... C'est un très bon plan Hannibal. C'est vous devant ? C'est celui d'Alan, non ? Et bah Alan c'est un putain de plan. J'essaye d'avoir les Lost, je veux qu'en fait on se rejoigne chez les Lost. On file tous les sacs, il nous file du pognon, on partage, basta. Bonsoir. Vous vivez chez vos parents ? Non, pas actuellement. Ah bon d'accord, moi je monte alors. Bon, deux bracos à chaque fois ça passe, je commence à m'inquiéter. Bon, j'ai des briefs. Très beau boulot. Très beau travail. Seul petit bémol, c'est qu'en fait je crois que vous redescendez trop vite, ce qui fait que vous êtes pas focus. L'évolution est normale. Maintenant, on a déjà un sacré niveau. Les deuxièmes banques. Sans accro. Sans accro, sans problème. Par contre les coups, Alan, de l'homme grenouille, c'est du génie. Monsieur Higgs, dites-moi tout. Bah ils ont essayé de savoir qui c'était. Je leur ai dit, j'étais à genoux, les mains croisées à la tête, la tête vers le bas. Donc j'ai lu que des chaussures. Et en partant, ces idiots ont fait un débrief pendant que j'étais à côté. Personne ne sait comment ils sont partis, où ils sont partis. Le mec dans l'hélicoptère s'est fait déchirer parce qu'il a vu personne. Et le principal, c'est qu'apparemment le négociateur est venu chercher le premier otage tout seul au risque de se faire prendre en otage lui-même. Et que pour moi, ils ont attendu 10 minutes avant de venir me chercher. J'étais tout seul, donc totalement perdu. Et ils cherchent encore comment, est-ce que vous êtes partis et quand. Pour l'information, je vais leur dire, mais c'est très rigolo. Donc la police a fait un débrief devant Ben Riggs. C'est débile. Donc les pilotes de l'hélico s'est fait déboîter. Ils ont aucune idée de par où on est partis, comment on est partis. Ils savent même pas à quel moment on est partis. Les négociateurs s'est fait défoncer en mode aller chercher un otage tout seul. Tous les autres se sont défendent défoncés en mode il y a un autre otage, il est resté 10 minutes devant la banque tout seul. Apparemment Ben Riggs, il est resté 10 minutes tout seul devant la banque en mode Allo, la police ? L'hélicoptère, il est en mode mais je vous dis qu'ils ont disparu. Voilà, donc il s'est fait défoncer en mode ouvre tes yeux enculés. Donc apparemment la police s'est foutée sur la gueule en mode allez hop. J'aurais voulu être de l'autre côté juste pour voir ça. Donc si tu demandes à la police ce qu'il s'est passé ce soir, ils savent pas eux-mêmes. Ils savent qu'il y a eu des braqueurs, il y avait deux otages. Et Ben Riggs, la seule réponse qu'il a fait c'est j'avais trop peur, j'avais la tête sur les chaussettes des personnes. J'ai jamais vu ni la tête ni rien, j'ai pas écouté, j'avais peur. Voilà. Donc actuellement la police est à la recherche de on ne sait pas quoi et c'est pas où s'en passer. À mon avis ils sont sur la piste de Russe, moi je peux te le dire. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à faire la prochaine fois une banque en scooter ? En scooter ? Toujours le plus. Bah moi je vais faire mes couchers j'en peux plus. Allez bonne nuit les enfants.